La coordination communale de campagne de l'union progressiste de l'euro nouveau d'Aboumé multiplie ses descentes sur le terrain. L'objectif visé est de faire la rasia au soir du 8 janvier prochain. Au contact des militants sur l'esplanade du palais à Gonglot, ce mercredi 28 décembre de l'an 2022, les leaders du Baobab à Canciel ont motivé l'assistance à faire le plein pour le parti. C'est la caravane de persuasion, c'est le contact populaire avec les forces vives. Nous échangeons envers la nécessité de faire le choix de l'UPR nouveau, un choix positif. Nous sommes l'UPR nouveau parce que nous sommes les seuls véritables acteurs politiques à accompagner l'action gouvernementale. Nous sommes l'UPR nouveau parce que nous sommes des progressistes, progressistes dans le sens du social. C'est cela que nous sommes venus pour l'échanger avec nos femmes, nos jeunes, nos notables, pour être véritablement ici à Gbagong-Rébo, ici à Sourouet, le choix de l'UPR nouveau soit un choix efficace, définitif. Nous avons décidé de rencontrer la population de Gbagong et de Sourouet pour leur expliquer le bien fondé de cette élection qui est en vue. Lequel bien fondé consiste, n'est-ce pas, à ce que, comme nous le disons communément dans ma langue nationale, l'étranger se rassure du fait de l'eau dont ils ont servi à se laver les mains. L'eau dont nous allons nous laver les mains le 8 janvier prochain, c'est cette eau qui va déterminer les mains qui nous seront servies, politiquement parlant, en 2023. Nous leur avons apporté le message de leur parti, le parti L'Union Progressiste Le Renouveau, le parti qui a un regard attentif sur les préoccupations de toutes les couches socioprofessionnelles de la 23e circonstitution électorale. Les échanges ont été très, très intéressants, très animés. Pour cette rencontre des militants de Gbagong et Sourouet dans l'arrondissement de Diegbié, les leaders ont réussi la mission de persuasion. La ferveur, l'engagement et la détermination que dégagent les militants rassurent la coordination communale. Candidats et leaders n'attendent que le 8 janvier pour jubiler. Il y a eu ici une communication simple, mais une communication qui fait croire. Moi je suis l'élueur, je suis élu ici à Gbagong, à Sourouet. Il y a une tendance qui fait croire que je ne suis pas candidat parce qu'on ne doit plus voter l'UP de Renouveau. Je suis venu dire à mes frères, dire à mes soeurs, au moment où je suis là, je suis le porte-parole de tous les candidats de l'UP de Renouveau ici, à travers le Conseil Étoile. J'ai senti une liesse populaire, j'ai senti un engagement athlétique, social. Et je veux véritablement que cet engagement donne la force de notre capacité à faire en sorte que l'UP de Renouveau soit le seul parti à gagner ici. Nous avons le sentiment qu'il y a une remobilisation totale au sein de nos populations. Et l'engagement, la détermination que nous avons notée nous rassure. Quels que soient les événements qui sucèderont à notre passage, nous restons confiants que là, nous avons posé nos marques. Nous sommes d'autant plus confiants que nous avons expliqué à nos parents de Gbekong Kwekbo et de Sokwe qu'il n'y a aucun problème qui puisse nous diviser en tant que fils et fils d'Abomey. Mais la seule chose qui nous unit, c'est le développement d'Abomey. On a vu l'enthousiasme qui était à leur niveau. Donc ils étaient prêts, n'est-ce pas, et auraient même souhaité que les élections aient lieu demain. Et c'est ce qui nous réconforte naturellement. Les leaders sont repartis confiants d'avoir conquis l'arrondissement de Gbekong Kwekbo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !